Donc j'ai aussi eu cette magnifique console qui est la 2DS. Alors la console au début je me suis dit oui, une console 2D pour lire les jeux 3D mais en 2D seulement mouais, je me suis dit les graphismes doivent être moches ou pas terribles, on en a dit un peu du mal de ces consoles et en fait non, elle est très très bien. Alors qu'est-ce que c'est que cette console au juste ? Eh bien en fait, vous achetez les jeux 3D, vous les mettez dessus et vous jouez donc en 2D sur cette 3D qui fait mal aux yeux, qui fait mal à la tête, qui n'est pas bonne trop à regarder ça tout le temps. Donc ça c'est la première chose la deuxième chose, vous pouvez jouer au jeu DS normal là-dessus ici. Vous avez la possibilité de faire des photos, des vidéos avec une option chimera qui est fixée à l'intérieur vous avez donc le stick analogique, la croix directionnelle le bouton pour allumer la console le bouton pour revenir au menu principal vous avez le mot de veille que vous pouvez activer ici le prise du casque puis alors le volume du son qui est ici et alors vous avez aussi les boutons L et R qui permettent de prendre une photo instantanément et le lecteur de carte SD où sont stockées vos données, vos sauvegardes les photos, etc. que vous faites, il y a 4Go et le stylet donc vous pouvez admirer que c'est quand même une très belle machine que si vous voulez jouer à des jeux qui sont très bien parce que moi je suis un grand fan de Nintendo déjà mais aussi de consoles portables parce que je joue plus facilement sur une console portable sur mon PC par exemple que sur une console genre la PlayStation ou la Wii je ne sais pas pourquoi je ne me donne pas la peine peut-être donc elle est assez pratique assez jolie aussi j'avais une tablette donc ça peut être la même chose ça me fait plaisir voilà, j'étais très content de la voir mais il n'y a pas que la console parce que j'ai aussi eu des jeux qui allaient avec alors j'ai aussi eu le Professeur Layton et le Masque des Miracles donc le 5ème épisode du Professeur Layton qui est sorti en 2012 ça doit être un des premiers jeux 3D le 4 premiers sont sortis sur l'ABS je les ai tous unis j'ai adoré le Professeur Layton je trouve ça génial comme série les énigmes, l'ambiance, l'histoire, etc donc celui-ci il y a énormément d'énigmes il y a 150 énigmes 365 énigmes du jour téléchargeables l'aventure est en 3D on voit que c'est le début que la 3D a pour cette console là notamment aux jeux qui sont sortis après il y a eu un 6ème épisode alors 4, 5, 6 se déroule avant 2, 3 ils sont tous aussi bien le 3 est mon préféré parce que bon voilà on s'y attend pas du tout donc voilà jouer au Professeur Layton c'est vraiment cool on peut remarquer aussi que les jaquettes enfin plutôt les boîtes sont plus fines que pour la DS voilà il y a eu 6ème épisode que j'achèterai quand je refini celui-là déjà mais je ne l'ai pas encore vraiment essayé puisque j'ai un autre jeu que celui-ci magnifique transition voilà et le Professeur Layton contre Phoenix Wright et Saturnay alors si vous ne connaissez pas et Saturnay c'est une des meilleures séries de jeux sur Nintendo voilà j'ai vraiment adoré oui je sais c'est sur Nintendo que j'ai dit mais ça a été développé par Capcom alors l'histoire le Professeur Layton est dans son bureau il est dérangé en fait par une jeune fille qui s'appelle Aria qui est malheureusement enlevé il est appelé aussi par Scotland Yard pour enquêter son accident il découvre que les deux affaires sont liées et il se retrouve au Tower Bridge et aspiré par un sérieux livre pendant ce temps-là à Londres un jeune avocat nommé Nick alias Phoenix Wright et son assistante Maya Faye résolvent une pédoirie alors qu'ils sont eux aussi inspirés par un mystérieux livre le même ils se retrouvent tous les quatre à la Biratia et vont devoir résoudre ce grand mystère qu'est ce grimoire et ce mystérieux haut narrateur qui apparemment tout ce qu'il écrit devient réalité ils sont aussi pris lors d'une chasse aux sorcières enfin c'est vraiment c'est vraiment très 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 bien on mêle alors les deux gameplays c'est à dire les gameplays du professeur Layton mais aussi celui de Ace Attorney mais habilement c'est vraiment un plaisir en plus j'adore Ace Attorney j'adore Professeur Layton donc les deux ressortent c'est encore meilleur il y a des énigmes toujours on pourrait reprocher que le jeu est un peu trop facile par moment le fait qu'il donne des addis etc et que les énigmes ne sont pas spécialement coursés enfin du moins pour le moment il y a une bonne durée de vie 25h pour finir les 10 chapitres moi je suis au 3ème chapitre j'en suis à 7 ou 8h donc voilà il est vraiment très très bien donc achetez-le et j'ai aussi des cartouches de jeu Game Boy alors j'ai Yoshi Universal Gravitation c'est un jeu pour la Game Boy Advance qui en fait qui m'a été offert par un bon ami à moi je le remercie d'ailleurs le jeu donc vous le mettez dans votre console c'est une cartouche un peu spéciale puisque en fait ces cartouches permet aux joueurs de faire de faire comment pas graviter mais vous devez balancer votre console pour faire avancer votre personnage comme s'il était en gravitation pareil offert par un très très bon ami à moi Pokémon version Saphir voilà j'ai enfin un jeu Pokémon donc arrêtez de râler je l'ai pas encore essayé mais il le leur sait pas donc c'est pas si mal Pokémon en fait alors ça ça a été offert par un autre ami je le remercie également franchement de tout ça le jeu c'est un jeu Pokémon classique c'est très joli ça ressemble à peu à Zelda et à Earthbound pour ceux qui connaissent et j'aime vraiment je trouve que c'est assez agréable tout le monde fait voilà j'ai pas encore vraiment joué mais voilà j'ai trois jeux Pokémon maintenant donc ça c'est cool le Harry Potter à la Chambre des Secrets très joli très sympa ça se fait penser un peu à à ah oui à la Family Adams qui est sorti sur sur Game Boy Color qui est très cool aussi et pour une fois c'est un jeu adapté qui est très sympa ce qui est rarement le cas ça a été développé par EA Games voilà et il est cool moi j'aime bien et enfin le dernier jeu Mario Kart Super Circuit donc c'est un Mario Kart voilà il était sur ma liste des jeux que je cherchais donc voilà j'ai plus à le chercher maintenant je suis un grand fan des Mario Kart donc voilà